C'était une vidéo en fait, on explore plus les vidéos de Sommikri Ananda, comme vous voyez, Sommikri Ananda a beaucoup d'inspiration et un grand talent pour expliquer, rendre accessible des choses a priori complexes, abstraites et les rendre concrètes et simples justement. Et donc on rentre cette semaine dans la thématique des trois états de conscience. Pourquoi ? Parce que ça nous permet justement d'apprendre à reconnaître dans quel état on est. On est souvent dans un mélange de différents états et donc de voir dans quel état on est nous permet de savoir nous servir, d'apprendre littéralement à nous servir de notre intuition. On ne peut pas utiliser l'intuition si on est dans un état qui ne correspond pas au fonctionnement de l'intuition. Et donc c'est important de connaître cette théorie-là pour pouvoir vraiment, dans la vie de tous les jours, pouvoir déterminer, en fait, discerner d'où vient une pensée. Une pensée peut très bien être une inspiration, on peut dire divine, c'est-à-dire qui vient de notre guide intérieur simplement. Mais une pensée peut aussi prendre l'apparence d'une intuition et nous perdre. Et c'est là où le doute s'installe. Et donc on a vraiment besoin d'apprendre à reconnaître ces différents états de conscience en nous-mêmes. Et donc à reconnaître ensuite d'où vient la pensée. Et à partir de là, on peut construire quelque chose, on peut agir. Chaque action portée par l'intuition réelle peut amener à un épanouissement spirituel, à un épanouissement de la conscience à travers la vie de tous les jours. Et c'est vraiment le but, si on veut, de cette vie, c'est apprendre à vivre vivant. Je ne sais pas comment dire autrement, apprendre à vivre, non pas dans l'automatisme, mais justement en sortant de ce que Jésus disait, laisse les morts enterrer les morts. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont, on est tous, en fait, dans la vie, dans un semi-automatisme, et on a besoin d'apprendre à en sortir. Donc, c'est pour ça qu'on va observer cette semaine parler des états de conscience. Et oui, on a eu un beau satsang ce samedi. Merci encore Michel pour ce témoignage, c'était vraiment enrichissant. C'était un beau moment de passer avec vous tous en petits groupes et en grands. Pour ceux qui n'étaient pas là, il y aura un enregistrement, en tout cas des parties où je parlais, avant qu'on soit en petits groupes. Et oui, ça fait plaisir de se retrouver, de pouvoir parler aussi, puisque là, c'est la semaine de méditation guidée, et le samedi, on peut se retrouver et parler des fois. Donc, toujours bienvenue pour nous rejoindre samedi. Même ceux qui sont en ligne avec nous, pas forcément en direct, si vous pouvez nous rejoindre samedi, vous êtes toujours les bienvenus aussi. Vous m'écrivez simplement, vous nous écrivez un mail et on vous inclut dans le mailing list et on vous donne le lien. D'ailleurs, le lien est le même, en fait. OK. Donc, ça, c'était quelques infos en plus. Et puis, on va commencer. Tout est là. On peut commencer en redressant le dos. Fermez les yeux. Redressez le regard. Justement pour arroser, pour stimuler le centre de ce qu'on appelle la super-conscience, qui est l'œil spirituel ou qui est le lobe frontal. C'est vraiment un même endroit. Donc, à la jonction des sourcils, on concentre l'attention. On accueille un instant ce silence, ce moment de qualité qu'il vit. On l'accueille avec gratitude. La juste attitude de ça découle tout le reste. Donc, on commence par rentrer dans cette gratitude de pouvoir passer un moment à retourner vers la source, à recevoir des enseignements qui ont été, qui ont traversé les âges jusqu'à maintenant, jusqu'à nous. puis, on essaie de sentir les battements du cœur, si c'est possible. Si on les sent, on respire profondément en rythmant les respirations avec les battements du cœur. Par exemple, quatre ou six ou huit battements pour l'inspire, même chose pour l'expire. On veut des respirations à durée égale. La respiration est fluide et profonde, régulière. Et maintenant, on intègre en plus la répétition, ce qu'on peut appeler la prière continuelle, ou la répétition d'un mantra, qu'on appelle le mantra de japa. Prenez cette prière, ou ce mantra que vous aimez pratiquer, ou prenez cette phrase, si vous n'en avez pas, ou si vous préférez cette phrase, prenez-la. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et on répète sur l'inspire, et sur l'expire. On harmonise ces éléments comme un bon artisan, un artisan de la conscience qui manie soigneusement les différents outils, la matière. Et ici, les outils, la matière, c'est la conscience, la respiration, le battement du cœur, la prière, le japa. On crée de l'harmonie avec tout ça. Maintenant qu'on a établi cette pratique intérieure, on va garder cette pratique en allant dans les étirements du dos. Donc toujours ces mêmes respirations et cette même répétition intérieure. Donc la prochaine, inspire, on entrelaisse les doigts. À l'expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos pour étirer derrière. Puis inspire, on étire les bras vers le ciel, tout le dos. Expire, on se penche vers la gauche, on étire le côté droit. Inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite, on étire le côté gauche. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on soutient la rotation de la colonne. Donc on regarde loin vers l'arrière et on respire profondément pour créer de l'espace dans le dos. Et on revient au centre. Inspire, on étire à nouveau vers les ciels, on retrouve de la hauteur. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains, on soutient le dos. Trois respirations profondes ici. Expire, on se penche vers le dos. Et retour au centre. On pose les mains sur le sol ou la chaise derrière et on soutient donc flexion arrière du dos, légère. La tête, on ne la plie pas en arrière, mais on garde un angle doux dans le cou. On resserre les épaules, les coudes et on prend 20 respirations profondes. Donc, inspire par le nez. Expire par la bouche. Assez vigoureux. Et on adapte le rythme de la prière intérieure, de la répétition d'un mantra pour qu'on reste serein avec cette pratique. ... 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 respire encore, prenons un peu plus d'air, à chaque inspire, on prépare un coussin de conscience, d'énergie, de respire encore, et on vient au centre, on pose les mains sur les cuisses pour meurre le ciel, tour de laisser les yeux fermés, grande inspire, on garde l'air dedans, les poumons sont pleins, quelques secondes, on se détend complètement, et on expire en abandonnant tout effort, toute tension, on arrête de respirer, et on plonge dans les sensations intérieures, celles qui émergent maintenant dans le silence. On inspire profondément. lentement. On garde l'air dedans, rentre le ventre, bien sûr, si vous avez besoin de respirer plus tôt, en général, faites-le toujours. On relâche le ventre et on expire. Et un petit instant pour permettre à la conscience de se tourner vers l'intérieur. La conscience, c'est comme un navire, ça tourne avec une certaine inertie. Et on a besoin de temps donc pour ramener toute l'attention dans les sensations intérieures, ressenter ce qui est devenu apparent, là c'est la respiration. Déjà un certain bien-être à ressentir ce monde intérieur de la dimension astrale, en fait simplement de l'énergie qui circule dans nous. C'est la même idée. On inspire maintenant par les narines de cette manière. On garde l'air dedans, les poumons sont pleins, on serre les poings, on contracte les bras, on contracte les jambes, on contracte le torse, le dos, le cou, la poitrine, tous les muscles au maximum, puis on relâche tout. Par une double expire pour la bouche. À nouveau, on inspire par les narines, on contracte tous les muscles jusqu'au maximum. Expire, détente. Troisième et dernière. On profite quelques secondes de cette détente de tous les muscles qu'on peut atteindre par la contraction, détente. Puis on inspire sur cinq claquements de... Alors je claque les doigts au début pour vous entendre, on inspire sur cinq. Lentement par les narines. On garde l'air dedans, même durée. Et on expire sur la même durée. L'attention est toujours à la jonction des sourcils. Inspire à nouveau avec la prière ou le mantra à l'intérieur. Expire. On garde. Toujours cette pratique intérieure qui nous accompagne. Expire. Inspire. On retient la respiration. Expire. 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 On sent déjà l'apaisement que nous amènent ces respirations égales, qu'on appelle triangulaires. Expire. À nouveau. Inspire. Expire. On retient le souffle. Et expire. Une grande inspiration pour les narines. Et on laisse l'air aller venir. La respiration est libre et non contrôlée. Aussi libre, aussi naturel que quand on est en train de dormir. On reste un instant dans ce bien-être qui est très proche déjà de l'état de méditation. Et qui nous permet de commencer notre méditation déjà intériorisée. Vous savez, c'est comme quand on allume un feu dans un poêle ou dans une cheminée. Alors, on est bien dans la maison près du feu. Et là, c'est pareil. Avec les préparations, on allume un feu. On allume ce feu de la conscience. Et il fait bon maintenant être à l'intérieur. Donc, soyons à l'intérieur tout en écoutant ce texte de Yogananda sur les différents états de conscience. Issus d'un cours qui s'appelle le cours pour avancer. Un cours pour aspirants spirituels, mais c'est un cours avancer. Donc, c'est relativement subtil. Lorsqu'elle se retire dans la chambre du rêve subconscient, la conscience se débarrasse de son vêtement des sensations grossières. Le toucher, l'odorat, le goût, la vue et l'ouïe. Autrement dit, quand on rêve, quand on dort, la conscience se libère des sens. Mais bien que dépouillée de ses instruments sensoriels, physiques, de perception, la conscience conserve toujours ses pouvoirs intuitifs de cognition à travers le subconscient et voit les rêves et perçoit ces rêves qui résultent de souvenirs, de pensées et de l'activité des sens subtils. Par exemple, presque tout le monde peut se souvenir de rêves vifs comme manger de la crème glacée, de la tarte chaude ou d'autres aliments. Donc, là, il donne un exemple pour dire que les sens subtils restent présents dans le subconscient du rêve. Je continue. Cependant, lorsque l'ego entre dans la chambre silencieuse du sommeil profond ou de la semi-superconscience, alors ces expériences consistent en la jouissance sans mélange de la paix. La conscience humaine tournée vers l'intérieur commence ici à reprendre son état normal de calme, de paix et de joie. L'état conscient, donc là, il fait la distinction maintenant entre les trois états. L'état qu'on appelle conscient est marqué par l'agitation. Je précise, c'est l'état de notre état normal, l'état de veille. L'état subconscient est marqué par un mélange de repos et d'activité. Mais c'est la félicité qui règne dans l'état de superconscience. Et donc, on passe maintenant littéralement d'un état à un autre. On rentre dans la pratique de la méditation par l'état conscient. On amène notre attention dans les narines. Et on devient conscient de la respiration. On devient conscient de l'air qui passe dans les narines. Et devenir conscient de la respiration est un passage entre le conscient et le subconscient. Puisque la respiration est toujours présente. Même quand on n'est pas conscient, elle continue. On peut décider de devenir conscient de la respiration. On envoie le subconscient avec la conscience, si on veut. Et on ressent la fraîcheur de l'inspire. Et la tiédeur de l'expire. Et on entre dans cette sensation-là. C'est pas juste qu'on les perçoit de loin. Mais justement, on fait un zoom sur le contraste entre fraîcheur et tiédeur dans les narines. Jusqu'à être établi dans cette sensation-là. Si la respiration était une rivière, maintenant on serait dans la rivière. Prends un bain. Puis on intègre le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspire, l'index de la main droite revient d'un centimètre vers la paume de la main. Et à l'expiration, on relâche l'index. Donc les paumes sont tournées vers le ciel, posées sur les cuisses. À l'inspire, l'index revient vers la paume. À l'expire, on abandonne toute tension. Et on relâche en même temps tous les muscles du corps. De cette manière de respiration en respiration, on atteint un état de détente toujours plus profond. Et l'immobilité totale, alliée à la détente profonde, nous amène dans le retrait d'essence. C'est exactement ce qui se passe dans le sommeil. C'est pour ça que le sommeil profond et l'état de méditation profonde sont souvent comparés. Parce que les sens se retirent du monde. On ajoute maintenant le mantra qui accompagne cette méditation. Le mantra Hong, H-O-N-G, accompagne l'inspiration, mentalement seulement. Donc on ne le dit pas à voix haute, on le dit mentalement. Et le mantra SAU, S-A-U, accompagne l'expiration naturelle. Hong sur l'inspire, SAU sur l'expire et on accompagne la respiration. C'est elle qui n'aiguille. et on pratique maintenant ces trois éléments ensemble l'observation du souffle dans la narine le mouvement du doigt qui amène à la détente et le mantra qui nous permet de rester déjà focalisé dans l'immersion de ce bien-être naissant merci Quand vous commencez, donc quand vous sentez ce changement de perception intérieure qui est lié au retrait des sens, une sensation différente du corps vous pouvez abandonner le mouvement du doigt continuer avec l'observation du souffle et le mantra Merci Merci Et peut-être que vous reconnaissez cet état-là qui est proche de celui de l'endormissement ou quelquefois quand on se réveille, qu'on ne bouge pas et on sent le corps d'une manière très différente ou peut-être on ne le sent pas justement on sent plutôt une présence, une énergie autour de nous Si on est déjà dans un autre état de conscience Que vous sentiez ces états différents ou pas, ce n'est pas important L'important c'est de continuer chaque jour et tout va venir dans son temps Et maintenant on prend une inspiration profonde On expire en trois fois de cette manière On laisse l'air au dehors un instant Puis on respire naturellement à nouveau Sans contrôler le souffle Et on abandonne les techniques On abandonne l'observation du souffle Et le mantra Plus aucun effort Maintenant qu'on a orienté la conscience vers l'intérieur Orienté l'attention vers l'intérieur La conscience peut s'épanouir dans l'état de méditation S'épanouir naturellement dans une expansion de bien-être Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme un bain intérieur qui nous ressource et nous régénère Et on laisse cette lumière, ce bien-être dépasser les limites du corps physique On nous laisse comme un rayonnement dans notre environnement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas à rester encore au-delà de cette séance de Zoom Restez immobile, détendu, restez dans ce bien-être tant qu'il est présent naturellement La méditation a un rythme naturel, si on peut le respecter, c'est l'idéal Du coup, vous sentez que vous sortez naturellement de l'état de méditation Soit vous recentrez un petit peu dans la pratique intérieure Soit vous abandonnez simplement la pratique qui puis vous emmener cet état-là dans vos actions avec des mouvements lents et attentifs Une nouvelle journée à tous et à demain pour continuer ensemble Merci d'avoir regardé cette vidéo !